bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va se faire un petit tuto sur mpc 2.2 software et on va voir la synchronisation entre le logiciel mpc et un synthétiseur ou un expander ou un sampler hardware donc là moi en l'occurrence je vais utiliser ma mpc 5000 comme j'ai montré dans la petite image ce qui veut dire que là dans le cas de figure qu'on va voir aujourd'hui le logiciel mpc va être en maître et la mpc sera en esclave donc la première chose à faire ça va être tout ce qui est configuration excusez moi voilà donc déjà va falloir aller dans les préférences donc on va dans le petit onglet ici edit préférence on va aller dans l'onglet midi donc faudra bien lui indiquer sur quel port vous avez votre sampler ou expander donc ça ça va marcher ce que je vous explique là moi je le fais avec une autre avec une mpc 5000 mais ça peut très bien fonctionner aussi avec un sampler corps ou n'importe quel autre expander donc moi en ce qui concerne ma mpc elle est sur le port fw 10 82 donc le port 1 et le port 2 donc ce qui fait qu'ici dans le midi mapping en bas au niveau du port out le a je vais mettre mpc port 1 et le b je vais m fw 10 82 port 1 et en ce qui concerne le port b je vais mettre fw 10 82 port 2 donc une fois que ça c'est fait je vais aller dans ma synchro donc là dans l'onglet synchronisation je vais bien mettre recevoir midi clock envoyer midi clock là au niveau de de mon premier port j'ai mon mpd 232 puisqu'il va me servir à télécommander le logiciel et ensuite je vais envoyer les informations sur le port 1 fw 10 82 port 1 et sur le port 2 une fois que ça c'est fait il faut bien penser à câbler vos entrées et sorties midi c'est à dire que là si le logiciel est en est en m ça veut dire que vous allez entrer donc vous irez sur le in de votre sampler donc vous partez du out de votre carte son et vous allez sur le in de votre sampler quand votre câblage est fait et que les options de synchronisation sont faites pour pouvoir accéder à vos commandes il va falloir se configurer maintenant votre matériel hardware donc là quand on a une mpc par exemple faut aller dans le mode midi 5 donc midi synchro au niveau des de la première page donc de la page midi faut se mettre en multi pour bien lui indiquer que chaque piste midi puisque vous avez 16 channels par exemple sur un port moi j'ai configuré deux ports mais sur un port vous avez 16 pistes donc faudra bien lui dire de se mettre en multi de renvoyer sauf trou ça c'est pour renvoyer piste par piste donc une fois que ça c'est fait vous allez dans la synchro là faudra bien se mettre en esclave par rapport au port 1 mode midi clock et recevoir les commandes mmc donc midi machine control une fois que ça c'est fait vous pouvez ressortir de votre de votre onglet de synchronisation et revenir sur le main mode on peut voir que là le logiciel est à 152 bpm donc battement par minute et comme on peut voir là au niveau de mon bpm ici j'ai externe donc ça veut dire que c'est ma mon ordinateur qui va commander et à 152 et maintenant si j'appuie sur play on va voir que la mpc se met en marche en même temps que le logiciel et voilà donc là c'est parti ça défile exactement en même temps je l'arrête ça s'arrête maintenant là j'ai chargé un petit sans plein vite fait donc ça c'est ma mpc qui joue donc on va se faire une première piste où je vais déjà mettre des éléments de batterie donc on va se prendre là je vais aller dans mon browser ici voilà je vais charger hop des hi-hat voilà donc track 1 je mets un programme drum et je vais aller chercher mais hi-hat par exemple on va utiliser celui là c'est vraiment une petite démon je mets mon overdub je lance donc là j'ai deux éléments qui sont mal placés je vais aller chercher mais je vais aller chercher Je vais la remettre en place. Voilà. Et voilà. Donc, comme on voit, j'ai ma lecture de ma MPC qui part en même temps que mon logiciel. Donc, l'avantage de procéder comme ça, c'est que tous les effets de la MPC vont être synchronisés au tempo avec le logiciel. Donc, admettons, je vais aller dans mon mode disque. Je vais charger un petit kit de batterie. Voilà. Pour pouvoir commencer à jouer avec la MPC, ça va être simple. Là, je vais créer une deuxième piste. Je vais lui dire d'aller en MIDI. Et donc, ça va être FW1082 port 1, channel midi 1. Et normalement, si j'appuie sur mes touches, je devrais avoir... Tata, 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 tata. Donc, voilà. J'ai bien le son qui vient de ma MPC. On peut voir le petit indicateur MIDI qui se met en marche ici. Je suis bien sur la piste 1, sur le channel midi 1. Et au niveau de mon logiciel, ici, je me suis bien mis sur le channel midi 1. Donc, je vais lancer l'enregistrement. On va faire l'écharler, par exemple. Voilà, qu'est-ce que fait ? Là, je vais me mettre sur stop. Je vais créer une piste 3. Donc là, on aura fait nos caisses claires. Je crée une piste 3. Je vais rester... Je vais me mettre sur le channel midi 2, ici. Au niveau de ma MPC, je vais rajouter une piste. Je vais garder le même drum kit. Et ici, au niveau du midi, je vais aller me mettre sur le channel midi 2. Et là, je vais lancer l'enregistrement pour faire mon kick. Donc, on est parti. Alors, je dois avoir un kick qui doit être mal placé. Et là, je vais faire un kick qui doit être mal placé. Ce qui doit être mal placé. le clic. Maintenant, je vais recréer une autre piste. Donc là, je vais sur ma piste 4. Je vais me mettre sur le channel MIDI 3. Et au niveau de la MPC, je recrée une piste. Je me mets channel MIDI 3. Et là, je vais aller chercher mon sample. Je vais le mettre en lecture. Sous-titrage ST' 501 Comme on peut voir, le sample colle bien à mon tempo. Et on va pouvoir lancer l'enregistrement pour la première boucle. Hop. Voilà. Et donc, je remets en lecture. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, admettons, je veux créer une deuxième séquence. Donc là, je vais dans mon onglet ici. Je vais dans Edit, Séquence. Je copie ma séquence. Donc ça va me faire une copie de la séquence 1 sur la séquence 2. Je fais Do It. Donc là, maintenant, je suis sur ma séquence 2. Ici, on voit le petit 2. Je récupère toutes les infos. Donc, CTRL A. Je supprime. Et là, je vais recréer une autre pattern. C'est pour la démo. Je fais un petit peu à la one again. Donc ça, une fois que c'est fait. Voilà. Si je relance ma lecture. Et donc là, le séquenceur de l'AMPC, c'est un petit peu à la one again. On ne l'utilise pas. C'est le séquenceur du logiciel qui enregistre toutes les notes. Donc maintenant, ce qui fait que si je mets en lecture et que j'enchaîne les séquences. par exemple, on va voir justement comment fonctionne le next séquence. Pad mute, track mute, next séquence. Voilà. Là, j'ai juste à appuyer sur mon deuxième pad. Puisque pour l'instant, il n'y a que deux séquences. Donc, il clignote. Et voilà. Maintenant, on est passé sur la séquence 2. Et là, on est revenu sur la séquence 1. On est revenu sur la séquence. On est revenu sur le petit peu à la vимся. On est revenu sur la séquence 2. Pour l'instant, on est revenu sur la séquence. Donc voilà pour la synchronisation entre le logiciel MPC 2.2 Software et une MPC Hardware ou même n'importe quel autre sampler qui accepte la configuration en midi clock ainsi que la synchronisation bien sûr pour ça il faut que vous ayez des entrées et des sorties midi sur votre appareil donc là en l'occurrence vu que c'est le logiciel qui va commander le hardware il faut que vous sortiez du logiciel donc de votre carte son ça va être midi out vers le midi in de l'appareil puisque là c'est votre appareil qui est en esclave donc il est commandé par le logiciel voilà pour ces petites explications j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du bitmaking et pensez à télécharger vos packs de samples les liens sont sous la vidéo il y a des refils pour ceux qui utilisent Reason un pack pour MPC Software et un pack pour Ableton je vous dis à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz